La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, bienvenue dans Marc Page. Bonjour Patrick. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel, c'est signé Olivier Weber, et c'est à l'occasion des 40 ans de la disparition de cet auteur français très connu. C'est un auteur, c'est un écrivain, c'est un grand reporter, il est aussi ancien pilote de chasse pendant la Première Guerre mondiale. Enfin, Kessel, c'est un personnage, une personnalité incroyable au niveau des médias, mais aussi de la littérature du XXe siècle. Et là, ce dictionnaire amoureux écrit par Olivier Weber, qui est lui aussi grand reporter et écrivain, et en plus de sa auteur pour 7.info, est un véritable bijou. Il nous raconte par le menu qui était Kessel, un personnage qui a été un des premiers, par exemple, à dénoncer les camps de concentration en Allemagne. Il nous raconte Kessel par les blessures de guerre qu'il a pu avoir, les blessures aussi sentimentales. Kessel également était un grand voyageur, et il nous raconte ses voyages à travers un abécédaire autour du personnage qui est juste extraordinaire. Kessel, c'est aussi un romancier de poids. Il a écrit La passante du sens souci, enfin pas mal de romans qui ont marqué l'époque, son époque. Et puis, c'était aussi un aventurier incroyable qui nous a amené, en tout cas moi, il a bercé ma jeunesse de ses romans et de ses reportages et grands reportages. Et en partie aussi, il m'a donné envie de faire ce métier-là. Donc voilà, ce dictionnaire amoureux est une forme d'hommage et aussi un trait d'union avec un personnage qu'on a un petit peu oublié, Kessel, malheureusement, mais qui reste quand même hyper intéressant. – Ce Joseph Kessel, on a l'impression qu'il a vraiment tout fait. À qui s'adresse ce livre-là ? C'est les fans ? – Non, je pense que c'est vraiment tout le monde, parce que c'est très didactique, c'est très simple, c'est bien écrit, c'est accessible, c'est quelque chose aussi qui est facile d'accès. Et surtout, c'est une espèce de somme sur le XXe siècle. On raconte le XXe siècle par un Kessel qui fait son premier grand reportage en 1920. Il part en Irlande, il va rencontrer les gens du Sinn Féin. C'est un reportage incroyable. Et qui se termine en 79 avec le décès de Kessel. Et vous traversez quand même deux guerres mondiales à travers son histoire, enfin vraiment, la guerre froide également. Donc c'est un bouquin qui nous permet aussi, en creux, de raconter le XXe siècle. – Merci Patrick d'avoir été avec nous. Olivier Weber, dictionnaire amoureux de Joseph Kessel, ce qu'on vous recommande aujourd'hui dans Marque-Page. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page. – Merci.